D'abord, il faut que je confesse que je ne connaissais pas le biomimétisme et que c'est la ville de Sanlis qui m'a intéressée au biomimétisme. Je m'intéresse au biomimétisme, mais je m'intéresse d'abord et surtout à l'innovation et aux collectivités locales de mon département qui veulent investir pour l'avenir et qui veulent donner à leur ville un projet collectif et d'ampleur presque nationale. Voilà ce qui m'a amenée au biomimétisme. Et puis ensuite, je trouve que le biomimétisme est assez fascinant. D'abord parce qu'on ne sait pas que ça existe jusqu'au moment où on se rend compte que le biomimétisme inspire énormément de projets industriels. En fait, le biomimétisme consiste à s'inspirer de la nature, pour concevoir de l'innovation technologique selon la magie de la nature. Et c'est comme ça que j'ai appris que les TGV étaient inspirés d'animaux, les pointus. Et donc, j'ai été amenée à soutenir le projet parce que Sanlis, c'est un très beau projet. D'abord parce qu'ils ont une friche militaire qu'ils doivent convertir. Et une friche militaire, c'est soit une opportunité dans une ville, soit une dent creuse et un souci, soit simplement un espace dévolu à l'investissement privé et à la spéculation immobilière. Et la commune de Sanlis a fait le choix le plus intelligent. C'est celui d'une conversion d'un terrain militaire en un projet industriel et de formation. Et ce projet mérite d'être soutenu par-d'abord parce que les élus sont extrêmement mobilisés. Ils ont fait un travail formidable autour de ce projet. Et puis parce que le biomimétisme doit trouver sa place dans la visibilité que l'on peut donner à nos technologies nouvelles. Le biomimétisme a ça de très intéressant, c'est qu'il a aussi une dimension philosophique. Les 60 dernières années sont marquées par la toute puissance de l'homme sur la nature et une idée très infantile en fait, sur laquelle l'homme pourrait totalement se couper de la nature, se déconnecter de la nature et ignorer toute son interdépendance à la nature. Et le biomimétisme allie à la fois le progrès, le progrès scientifique, le progrès technologique, l'utilisation du progrès pour améliorer la vie des êtres humains et utiliser le progrès dans des conceptions et des produits nouveaux et en même temps nous rappelle que somme toute il y a une architecture et une harmonie et des fonctionnalités qui ont déjà été avant nous exploitées, mises en place. Voilà. Et donc le biomimétisme, c'est ce qui rappelle à l'homme qu'il est interdépendant de la nature et l'interdépendance de l'homme à la nature, c'est l'interdépendance des hommes entre eux pour moi. Alors ce projet à Sanlis est un beau projet pour le département, pour la région et bien entendu pour la ville de Sanlis. La ville de Sanlis est formidemment bien placée, à la fois près de Paris, à la fois dans le département de l'Oise où nous avons déjà un pôle technologique extrêmement ambitieux et identifié autour de l'UTC et nous devons consolider, enraciner notre département dans un département de la modernité technologique. Et ce projet-là s'y inscrit totalement. Et puis pour Sanlis, qui est une ville qui a une histoire un peu compliquée avec la modernité, dans la mesure où je rappelle que c'est la ville qui n'a pas voulu d'une gare au moment où on a construit les gares, c'est à la fois un handicap pour cette ville, même si peut-être les habitants trouvent que c'est un atout et une protection, mais c'est une façon pour Sanlis de rentrer de plein pied dans le XXIe siècle et d'y rentrer par la plus belle porte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...